Bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire et en fait séminaire aussi avec Athanas Barayan-Dema qui va nous parler de l'enquête sociale générale du cycle 2016 qui porte sur les Canadiens au travail et à la maison. Mon nom est Sarah Portin, je suis coordonnatrice pour le transfert des connaissances pour le réseau canadien des centres de données de recherche. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé avec le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales de sorte que nous avons des participants en ligne mais également en personne avec nous ici dans les bureaux du CIQSS à Montréal. Alors avant de présenter notre conférencier, j'aimerais prendre quelques instants pour présenter brièvement le réseau pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec notre organisation. Alors comme vous pouvez le voir sur la diapo, le RCCDR est une infrastructure de recherche vraiment pancanadienne qui compte 30 installations maintenant à travers le pays dont le CIQSS au Québec qui comprend lui-même 5 laboratoires situés à l'Université de Montréal, à McGill, à l'Université de Sherbrooke, à l'UICAM et à l'Université Laval. Ces laboratoires informatiques sécurisés permettent aux chercheurs qui ont un projet de recherche approuvé d'utiliser les micro-données détaillées générées par Statistique Canada, notamment les données de recensement et des enquêtes longitudinales mais également et de plus en plus les données administratives. D'ailleurs depuis la semaine dernière, les données couplées du recensement 2006 avec la base de données sur les congés des patients sont maintenant disponibles dans les CDR, dans les centres de données de recherche. Alors les chercheurs utilisent ces données pour étudier des questions socio-économiques de première importance telles que l'intégration des nouveaux arrivants, le vieillissement de la population, le travail ou le revenu, la santé et la famille. Plus de 4 000 chercheurs de diverses disciplines ont utilisé le réseau depuis 15 ans, dont le tiers environ sont des étudiants de deuxième ou troisième cycle. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web dont vous voyez l'adresse dans le bas de la diapo ainsi que celui du CIQSS. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Prochaine diapo s'il vous plaît. Alors sans plus tarder, je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui. Donc Athanas Parayendama est analyste à la division de la Statistique sociale et autochtone à Statistique Canada, où il travaille sur l'enquête sociale générale de 2016 qui va nous présenter aujourd'hui. Il a aussi une grande expérience des données administratives sur l'immigration notamment, donc la BDIM et les fichiers sur les résidents temporaires. Avant de joindre Statistique Canada, Athanas travaillait comme analyste au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. Sa présentation durera environ 40-45 minutes, après quoi nous prendrons vos questions. Notez que vos micros seront automatiquement fermés pendant la présentation. L'enregistrement vidéo et les diapos de sa présentation seront disponibles sur notre site web par la suite. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous vous invitons à poser vos questions par écrit. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le panneau de contrôle en cliquant sur la flèche blanche dans le carré orange. Et donc ensuite, vous allez voir la boîte de questions dans laquelle vous pouvez écrire vos questions. Et je les lirai pour vous le moment venu. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en terminant, j'aimerais remercier nos principaux partenaires, donc les universités hautes d'un centre, bien sûr, Statistique Canada, ainsi que le Conseil de recherche en sciences humaines, la Fondation canadienne pour l'innovation et les instituts de recherche en santé du Canada, sans qui on ne pourrait pas fonctionner. Alors, merci beaucoup, Athanas, d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui avec nous et de présenter cette enquête. Je vous cède maintenant la parole. Merci. Merci, Sarah. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me présenter encore, Sarah l'a fait. Mon nom, c'est Athanas Balianema. Je travaille à Statistique Canada et spécialement sur l'enquête sociale générale que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter principalement le contenu. C'est une nouvelle enquête. J'aurais aimé vous présenter certaines données, mais malheureusement, je ne le ferai pas parce que l'enquête n'est pas encore diffusée. Ça, c'est la diffusée. Vous allez le voir à la fin de ma présentation. Je vais vous donner quelques dates. Alors, le plan de présentation, je vais vous donner bien sûr les objectifs. Chaque enquête a des objectifs. Pourquoi on fait cette enquête? Bref, brièvement, je vais vous donner quelques informations sur la méthodologie. On va aller au fond en parlant du contenu. Et je vais soulever quand même quelques points forts pour cette enquête parce qu'elle est un peu différente des enquêtes précédentes. Et les possibilités d'analyse. Il y a de grandes possibilités d'analyse pour cette enquête. Et puis, je vais vous parler, comme je le disais, les prochaines étapes. Alors, les objectifs pour cette enquête, c'est d'identifier des comportements et des styles de vie qui peuvent avoir des incidences sur la santé et le bien-être des Canadiens. Et fournir également des données sur les aspects sociaux de l'emploi, les liens entre l'emploi et la vie à la maison. Et le titre l'indique de cette enquête, c'est vraiment l'enquête sur le travail et à la maison. Et identifier de nouvelles tendances et des questions dans la société canadienne, brièvement, parce que ça contient quand même beaucoup de modules, beaucoup de thèmes, cette enquête-là, comme vous allez le voir. La méthodologie, je vais résumer ça parce que la méthodologie qui est déléguée à une enquête, ça fait beaucoup de choses. La base de sondage, il faut toujours avoir une base de sondage pour une enquête. Elle est créée à partir de la liste des numéros de téléphone, cellulaire et fixe. Et également, le registre des adresses. Astacy Canada, on a toutes ces informations-là. C'est la liste de tous les logements dans les dix provinces. Alors ici, la population cible, puisque je parle des provinces, c'est la population âgée de 15 ans et plus qui vivent dans les provinces. Donc, les territoires sont exclues et également les populations qui vivent dans les institutions. Alors, l'unité d'échantillonnage, c'est des numéros de téléphone par adresse. Il peut y avoir deux ou trois numéros, mais c'est vraiment par adresse. Et les répondants, il n'y a aucune réponse par personne interposée. Il fallait vraiment que ce soit le répondant lui-même qui réponde au questionnaire. Je parle un peu de la collecte. Ici, c'est cette enquête-là et l'enquête précédente qui est de 2015 sur l'emploi du temps, qui a utilisé deux modes de collecte. On a utilisé le questionnaire électronique. On a envoyé une lettre d'invitation au répondant à l'adresse en regardant tous les numéros de téléphone et les adresses qu'on pouvait avoir. Dans la plupart des cas, 86% des cas, le numéro de téléphone, on avait les adresses. Donc, on a envoyé une lettre invitant le répondant à répondre électroniquement avec les informations pour pouvoir se connecter au questionnaire électronique. Et puis, ça, c'était du 2, comme la date, vous le voyez à la période de collecte, c'était du 2 août au 23 décembre. Donc, le questionnaire électronique, c'était à partir du début jusqu'au 30 septembre. Alors, les gens qui n'avaient pas répondu au questionnaire automatiquement été transférés dans notre système pour les interviews téléphoniques assistées par l'ordinateur. La nature de l'enquête, évidemment, c'est volontaire. On ne forceait pas les gens à répondre. Et un point spécial pour notre enquête, tout l'échantillon a été subdivisé en deux. Donc, il y avait deux sous-échantillons. Le premier échantillon, c'était pour répondre à des questions sur la participation aux activités culturelles. Et un autre échantillon pour la participation aux activités sportives. C'est pourquoi vous voyez, on a trois poids. Donc, pour l'estimation, pour cette enquête-là, on a trois poids. Le premier poids, c'est le poids de base pour l'ensemble de l'échantillon. Et le deuxième poids, c'est pour les gens qui ont répondu au module culture. Et le troisième, c'est pour les gens qui ont répondu au module sport. Évidemment, dans les enquêtes, on a toujours des ensembles de poids bootstrap. Ça, c'est pour pouvoir estimer la variance. On a également trois ensembles de poids, comme on a trois échantillons, donc le grand échantillon et les deux sous-ensembles. On va aller alors parler du contenu. Premièrement, on a des questions générales. Ces questions générales sont posées dans toutes les enquêtes. Et puis, la vie au travail. Des questions sur la vie au travail. Je vais revenir après. La vie à la maison. L'équilibre, travail-vie. Et puis, la santé, bien-être et la résilience. Et puis, on va vous parler des variables sociodémographiques qui sont toujours, qu'on trouve toujours dans la plupart des enquêtes. Presque dans toutes les enquêtes. Les questions générales portent sur la date de naissance, évidemment. L'état matrimonial, le lien avec les répondants sélectionnés. Et puis, le statut d'immigrant reçu, par exemple. Il y a aussi l'activité principale. Qu'est-ce que la personne fait? Et puis, l'historique de travail, le type d'emploi, les caractéristiques de l'emploi le plus récent, le nombre d'heures travaillées, les activités au travail aussi. Évidemment, avec toutes ces questions-là, on peut avoir des sous-populations là-dedans. Quand on pose des questions, il y a des employés. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des retraités. Il y a des questions sur la vie à la retraite. Il y a également des personnes à la recherche d'un emploi rémunéré. Il y a des questions, beaucoup de questions là-dessus. Le travailleur autonome, on a également beaucoup de questions, même de nouvelles questions qui n'étaient pas là auparavant. Et des questions sur les étudiants également. En quoi consiste la vie au travail? Ici, les questions, on a voulu savoir beaucoup d'informations sur l'éthique au travail. Il y a beaucoup de questions là-dessus. L'intensité, donc la charge de travail, la répartition du travail, la satisfaction à regard du travail. Est-ce que les gens sont satisfaits? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la signification de son travail? Est-ce qu'ils aiment ça? Donc, des questions en rapport avec les collègues, les superviseurs, donc toute une gamme de questions. Les compétences, la formation et la sécurité à l'emploi. Il y a également, c'est un module. C'est un module vraiment au complet. La rémunération et les avantages sociaux. Ça, c'est également la flexibilité, par exemple, des horaires de travail. Il y a des questions là-dessus. Les relations interculturelles en milieu du travail. Il y a également des questions. Également la discrimination avec de nouvelles questions. La discrimination, l'intimidation et le harcèlement au travail. Ça, c'est un point intéressant dans notre enquête. Et la deuxième partie, la vie à la maison. On a posé des questions sur les activités en plein air. Dans l'ensemble, si je ne me trompe pas, ça fait 11 ou 12 questions, plutôt 12 activités qui ont été gardées dans notre équipe, qui ont été données par les répondants. La pratique de sport. Ici, la pratique de sport, on n'a pas juste posé la question en répondant. On a également posé la question si sa conjointe, son conjoint participait également ou également pour les enfants. Est-ce que les enfants participaient au sport? La participation à des activités culturelles. Dans l'ensemble, c'est les activités culturelles dans lesquelles ils participaient. Il y en a une multitude. L'utilisation des technologies. Cette question a été posée aussi, mais juste une seule question dans les enquêtes précédentes. Mais on a ajouté de nouvelles questions pour savoir, par exemple, c'est quoi l'impact sur la vie? Est-ce que ça améliore, par exemple, la vie des gens? C'est très intéressant. Donc, on a ajouté d'autres questions pour pouvoir voir l'impact de la technologie, de l'utilisation des technologies. Les habitudes alimentaires. Ça, c'est aussi un module auquel on a ajouté de nouvelles questions. La nutrition. Ça, c'est totalement nouveau. La santé. Bien sûr, il y avait la santé auto-déclarée qui a été posée dans les enquêtes précédentes. Mais on a ajouté de nouvelles questions. L'équilibre travail-vie. Ici, on parle de la satisfaction. Il y a des questions sur la satisfaction à l'égard de la quantité et de la qualité du temps qu'on passe ensemble en famille. Il y a également l'équilibre entre les responsabilités au travail et à la maison et la répartition des tâches à la maison. Qui fait quoi à la maison? Qui fait la vaisselle? Qui va faire l'épicerie? Qui va s'occuper des enfants? Les devoirs? Toutes ces questions-là, on les a posées. La santé et le bien-être. Je vais insister dessus parce qu'on a de nouvelles questions là-dessus. Ça, c'est un module qui comprend vraiment beaucoup de questions. Par exemple, le bien-être subjectif. Avant, c'était poser ces communications déjà harmonisées à Stratcan. Mais on a ajouté neuf ou dix, si je ne me trompe pas, nouvelles questions qui parlent des aspects de la vie. Donc, ce qui n'existait pas avant, c'est un potentiel déjà au niveau de l'analyse. Est-ce que ces aspects de la vie, on parle de la santé, on parle de l'environnement, on parle de la participation dans la communauté, on parle de beaucoup de choses. Ça fait donc neuf questions et on a également une question déjà sur les immigrants. Donc, les vies, les expériences au Canada. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais avant, on avait juste une question sur le bien-être subjectif. Donc, ça, c'est là un bon potentiel pour les analyses. On parle également de la gestion du temps, du stress et les possibilités de vie. Probablement, il faut que j'explique les possibilités de vie. C'est vraiment, je pense, deux ou trois questions qu'on pose sur la vie qu'on a comparativement aux parents ou grands-parents. Est-ce qu'on est mieux ? Est-ce qu'on est mieux dans les études ? Est-ce que le standing de vie est meilleur que comparativement à celui de nos parents ? Donc, des questions comme ça. Les perspectives et les aspirations, c'est un module auquel les gens répondent. C'est quoi les perspectives ? C'est quoi leur futur ? Comment ils voient leur futur ? Donc, leur perspective d'avenir. La résilience, c'est une dizaine de questions qu'on pose sur vraiment la diversité. Comment la personne fait face à la diversité ? Est-ce qu'elle y répond bien ? Est-ce qu'elle se remet de la diversité ? Des problèmes, des difficultés qu'il y a eu dans la vie ? Ça, c'est aussi… Je sais, quand on a fait la consultation avec certains partenaires, ils avaient l'intérêt à avoir des questions là-dessus. C'est vraiment les d'ailleurs qui ont proposé ça. Et bien sûr, dans toutes les enquêtes, on a des questions d'identification sur les incapacités. Les variables sociodémographiques, on le sait, donc il y a beaucoup de questions. Il y a des questions… On demande des questions sur le logement, l'éducation, le lieu de naissance, la religion, l'origine autochtone, ethnique, l'orientation sexuelle, la langue, la consommation des boissons, le coliseur du tabac. Ça, ce sont des questions qu'on trouve dans presque toutes les enquêtes. Et un nouveau module qui a été ajouté à notre enquête, c'est la perception de la classe sociale. C'est quoi ça ? C'est comment les gens perçoivent… On parle tout le temps, vous entendez parler de la classe moyenne, par exemple. Comment les gens… C'est qui les gens… J'ai hâte de voir les données, par exemple. C'est qui qui se met dans la classe moyenne ? Donc, c'est les gens qui ont répondu. C'est vrai, c'est une perception. Est-ce que ça correspond, par exemple, à ce qu'on voit si on regarde les revenus, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en perspective. Alors, les points forts de cette enquête-là… Je vous ai parlé de beaucoup de modules, de beaucoup de questions qui ont été ajoutées. Ça, c'est vraiment un point fort parce que, comparativement aux autres enquêtes qui ont eu lieu auparavant, ces questions n'ont pas été posées. Donc, ça a un grand potentiel pour les analyses. Ça, c'est notamment la possibilité de vie, la résilience, les perspectives de vie, les aptitudes alimentaires, le niveau de satisfaction. Ça, c'est tous de nouveaux modules. Donc, de nouvelles questions. Donc, de nouvelles données. Également, un autre point, c'est que notre enquête a la capacité de recueillir et de combiner des renseignements divers sur les diverses facettes de la vie. Donc, on a tout ça en une sérénité, ce qui est facile de faire des comparaisons, des impacts de tel ou tel autre point. Les analyses possibles, donc les possibilités d'analyse, comme je le disais, c'est un grand potentiel, cette enquête est un grand potentiel pour les analyses. Mais ce que j'ai mis ici, c'est vraiment des exemples. Ce n'est pas exhaustif. Il y en a beaucoup. Dépendamment de quelle orientation les chercheurs veulent donner. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. J'ai pris, par exemple, la relation entre l'intensité du travail, le stress, la satisfaction par rapport à la conciliation travail-vie. L'utilisation de la technologie. Je vous ai parlé déjà de l'impact. Est-ce que l'utilisation des technologies a un impact sur notre vie? La satisfaction à l'égard de divers aspects de la vie. Ça, c'est très intéressant de voir, par exemple, la corrélation entre ces aspects et même le bien-être subjectif qui est déjà posé. Le lien entre la sécurité de l'emploi perçu, la résilience, l'éthique de travail, les perspectives d'avenir sur l'âge, la race, la partenance ethnique, le statut d'immigrant et le sexe, les répercussions sur l'intimidation à un milieu de travail. Donc, c'est juste des exemples. Et en quoi cette enquête va contribuer? Par exemple, les données vont contribuer certainement à la réglementation visant à sensibiliser, promouvoir une meilleure alimentation. On va regarder les données et puis on fera des analyses et puis les politiques pourront être analysées là-dessus. Les décisions en matière de financement, les associations récréatives et sportives. Parce que ces modules-là, ces deux modules, les analyses vont pouvoir quand même aboutir à des décisions en cette matière-là, où il y a des faiblesses, où il y a des améliorations à faire. Aux politiques également, en matière d'intimidation, il y a des améliorations à un milieu de travail. Ça, c'est important. C'est un gros module. Donc, les analyses là-dessus vont pouvoir probablement faire des décisions en cette matière. Aux décisions également sur la matière d'améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens. Je vous ai parlé du bien-être subjectif, les différents aspects de la vie, par exemple. Ça, ça pourrait influencer certaines décisions à prendre pour améliorer la qualité de vie des Canadiens. Alors, les prochaines étapes. On a le fichier analytique. Il est presque prêt. On a, vous voyez bien sûr, entre le 2 août et la fin de la collecte. Puis, ce qui prend beaucoup de temps, c'est vraiment le traitement des données. La création de variables, la dérivée, donc la pondération, la méthodologie qui est en arrière de ça. Mais, on est à la fin également, il y a la parima, donc le couplage avec les fichiers de taxes pour avoir le revenu. Il y a une question à la fin qu'on demande aux répondants, s'ils acceptent qu'on utilise les fichiers de revenu Canada pour pouvoir avoir les informations sur le revenu. Donc, la parima vient de se terminer. On a les informations maintenant. Donc, le 14 novembre, si tout va bien, on va diffuser les données. Ça va devenir officiel. Donc, les gens, les chercheurs pourront pouvoir les utiliser. Et au mois de mars 2018, on prévoit rendre public le fichier des micro-données à grande diffusion, donc pour le grand public, qui pourront pouvoir regarder les différentes données. Les autres produits, je n'ai pas de date, mais à StatCan, par exemple, il y a à peu près 5 articles qui sont en cours en utilisant ces données-là. Il y a aussi ce que j'appelle, on a appelé les infographiques. Ça, c'est, comment on appelle ça en bon français, des snapshops, par exemple. J'ai dit l'utilisation des technologies. C'est vraiment les informations qu'on met sur une page et ça donne un aperçu, donc avec certaines variables qu'on combine par des graphiques. Ça, ça parle beaucoup. StatCan commence à utiliser ces informations-là. C'est visuel et ça donne l'information qu'on veut donner. Alors, avec ça, je vous remercie. S'il y a des questions, ça me fait plaisir de pouvoir y répondre. Merci. Alors, on est déjà rendu à la période des questions. J'invite nos participants en ligne à utiliser l'onglet questions pour écrire vos questions. Je vais aller lire pour vous. Peut-être commencer. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui… ? Oui, madame ? Si vous voulez vous nommer, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Solène Lardou du département de démographie à l'Université de Montréal. Je vous remercie pour votre présentation. Et je m'interroge sur le questionnaire. En fait, vous avez décrit le type de passation du questionnaire, mais ce n'est pas très clair pour moi. Au début, est-ce que c'est d'abord un questionnaire électronique, donc sur le web, sur Internet ? Est-ce que c'est ça ? Et en deuxième étape, s'ils n'ont pas répondu au questionnaire, est-ce qu'on leur téléphone ? Et alors là, ils répondent au téléphone, assisté par ordinateur. Donc là, je n'ai pas trop compris la façon dont les données sont collectées. Et ma deuxième question concerne les immigrants. Est-ce qu'il y a eu un suréchantillonnage ? Est-ce qu'on va voir quelles sont les variables qui sont reliées aux immigrants, en fait, si on veut faire une étude, si on s'intéresse aux immigrants, selon l'origine ou la génération d'immigration, par exemple ? Merci. Oui, je vais répondre directement. Concernant les modes de collecte, premièrement, qu'est-ce qu'on faisait ? Comme je vous l'ai dit, le questionnaire électronique, c'était du début, donc le 2 août, au 30 septembre. On a envoyé des lettres, des invitations aux réponses, partout où on a été capable de tracer une adresse, de trouver une adresse. Donc, on a envoyé des lettres à la poste, et puis avec des informations pour se connecter en ligne, avec les mots de passe, tout ça. Et puis, la personne qui le reçoit, il se connecte avec les informations qu'on a envoyées. Et puis, peu importe dans le ménage qui peut se connecter, il y a des questions qu'il doit répondre. Ça, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça ? Donc, c'est les informations concernant le ménage, donc le nombre de personnes, l'âge, le sexe. Après ça, il y a une sélection aléatoire, automatique, la personne qui est choisie pour répondre, en fait, au questionnaire. Si c'est la personne qui a rempli les informations en ligne, il pouvait continuer. Sinon, c'est une autre personne qui est choisie. On demandait l'adresse e-mail, l'adresse courriel, pour lui envoyer les informations pour pouvoir se connecter. Parce qu'il ne pouvait pas, on ne peut pas, la personne qui était en train d'entrer les informations sur l'ordinateur, ne pouvait pas continuer parce que ce n'est pas lui qui a été sélectionné pour répondre au questionnaire. Cela étant dit, alors ça, c'était jusqu'au 30. On a envoyé également, parce qu'on recevait, on reçoit les informations, au fil et à mesure, on voit les gens qui ont répondu, qui n'ont pas répondu. Quelques temps après, on a envoyé des lettres de rappel pour pouvoir répondre, donc répondre au questionnaire. Et également, les gens, les répondants secondaires, comme on les appelle, à qui on a envoyé e-mail, ceux-là, on envoie des courriels de rappel pour qu'ils puissent réunir le questionnaire. Donc, on pouvait envoyer jusqu'à quatre courriels au répondant secondaire, et puis les lettres, par la poste, on a envoyé trois lettres de rappel. Alors, la personne, si par hasard, c'est un exemple, il n'y a pas d'e-mail pour le répondant secondaire, il donnait un numéro de téléphone, automatiquement, le questionnaire a été transféré pour l'interview téléphonique, parce qu'il n'y a pas d'e-mail. Il n'y avait pas un autre moyen de le contacter, c'était juste par téléphone. Et puis, donc, le reste de l'échantillon, qu'on n'a pas trouvé les adresses, on avait le téléphone, mais on n'avait pas les adresses. Pour ces personnes-là, on a commencé à partir du 1er octobre à utiliser l'interview téléphonique avec ces personnes en même temps que les gens qui ont été renvoyés à l'interview téléphonique, mais qui ont commencé avec la question électronique. Est-ce que ça répond à la question? Alors, la deuxième question, c'est concernant les immigrants. Malheureusement, il n'y a pas eu un suréchantillonnage pour avoir un nombre plus élevé d'immigrants, parce que ça coûte cher. On en a fait pour certaines enquêtes, mais il faut trouver, généralement, c'est citoyenneté immigration au Canada, plutôt, je m'excuse, ça a changé de nom, c'est immigration, réfugiés, citoyenneté au Canada. Donc, il faut avoir un partenaire probablement qui finance ça. Pour notre enquête, on ne l'a pas fait, mais il y a des questions. Il y a des questions qu'on a posées, par exemple, ce n'est pas parfait, mais il y a une question sur la catégorie d'immigrants. Dans quelle catégorie d'immigrants? Est-ce que c'était un réfugié? C'était dans la catégorie économique, on a posé cette question-là, donc ces informations sont là. Le pays de naissance, ça c'est sûr, cette information est disponible dans les données. Est-ce que ça répond aux questions? Merci. Je m'appelle Anna Zagrebina, je viens de terminer mon doctorat en sociologie à Lecombe. Et j'ai deux questions. Première question, quel est le taux de non-réponse dans votre enquête? Et la deuxième question, c'est plutôt une question d'organisation. Est-ce que les analystes de Statistique Canada sont supposés effectuer les analyses? Quelle est la mission de Statistique Canada? Ou les analystes juste créent les données et les analystes externes doivent effectuer les analyses? Ou les analystes de Statistique Canada eux-mêmes peuvent analyser les données qui étaient produites par Statistique Canada? Merci de ces questions. Malheureusement, je ne vais pas répondre à la première question. Les données ne sont pas encore officielles. Comme je l'ai dit au départ, j'aurais voulu vous donner les informations avec les données officielles. Mais malheureusement, je ne donnerai pas cette information-là pour le taux de réponse ou le taux de réponse, si vous voulez bien. Mais on a ces informations et c'est un taux de réponse qui est très bon, qui est bon. Il est vrai, la tendance, si vous regardez toutes les autres enquêtes qui ont eu lieu, la tendance, le taux de réponse qu'on avait dans les années 80 ou début 90, c'était très élevé dans les années 80, mais présentement, ça dépend du sujet qu'on traite, par exemple. Mais d'une manière générale, le taux continue à baisser, le taux de réponse. C'est ça que je peux dire pour l'instant. Mais en novembre, vous aurez toutes les informations liées à ça. Concernant les analystes, c'est une question que vous me posez, probablement qui est liée à des fonctions des analystes à Statistique Canada. Statistique Canada, les analystes font généralement l'analyse des données. Il y en a qui font même des publications en utilisant les données de Statistique Canada. Mais quand on diffuse les données, c'est disponible pour les chercher à l'externe, les autres ministères, les académiques comme vous. Donc tout le monde peut utiliser les données. Mais n'empêche que aussi les analystes de Statistique Canada puissent faire des analyses. Il y a beaucoup d'articles qui sont publiés par des analystes à Statistique Canada. Il y a même une division des analyses. Donc des gens qui sont vraiment dédiés à publier. Mais c'est selon, est-ce que c'est en rapport avec l'emploi, est-ce que c'est l'immigrant, l'immigration. Ça dépend de quel domaine. Mais les analystes, ça se trouve dans presque toutes les divisions. Parce que là où on a des données, premièrement, que ce soit les données d'enquête ou les données administratives, il faut pouvoir aller regarder ces données-là. C'est des analystes qui vont regarder les tendances et la distribution. Est-ce que ces données sont bonnes ? La qualité, ils vont émettre des suggestions. Est-ce que ces données sont appropriées ? Est-ce que ces informations, s'il y a des problèmes, c'est quoi ces problèmes ? Est-ce que c'est dû à quoi ? Donc tout ce genre de questionnement sur les données. Et puis, c'est leur fonction. Et puis, ils ne sont pas empêchés, certainement à publier. Ils publient beaucoup d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Alors, il y a une question en ligne. Est-ce qu'on peut avoir la présentation ? C'est Julie Rabé-Mananjara. Excusez-moi d'avoir mal prononcé votre nom. Oui, ce sera disponible probablement au début de la semaine prochaine. Donc, autant l'enregistrement que la présentation, donc les diapos de sa présentation PowerPoint. Et voilà, j'ai une deuxième question. Je ne vous ouvre pas, je vous reviens. Alors, VCO Ajiwanou demande, étant donné que les enquêtes sont réalisées chaque année, pourquoi Statistique Canada ne les rend pas longitudinales ? C'est une très bonne question. Les enquêtes sur lesquelles je travaille, par exemple, l'enquête sociale générale, ce sont des enquêtes transversales. Et c'est sur des sujets particuliers. La plupart des enquêtes, ça ne se répète pas, par exemple, dans l'OTAN. Mais ce qu'on a l'intention de faire, c'est qu'on puisse le faire avec des cycles, donc pour qu'elles puissent être comparables dans l'OTAN. Mais ça, ce n'est pas la longitudinalité, par exemple. Mais il y a quand même des enquêtes longitudinales qui ont été faites. Statistique Canada, présentement, c'est un projet qui est en cours, qui est déjà avancé, réalise des apparements, des couplages de données avec des fichiers administratifs, pour au moins voir ce qui est rendre ces données longitudinales avec les informations. Par exemple, les informations avec les fichiers de taxes, comme la BEDIM sur laquelle j'ai travaillé. On fait les apparements avec les données d'immigration au Canada pour pouvoir les rendre un peu longitudinales. On a fait une enquête qui est d'ailleurs ici, je pense, l'enquête longitudinales auprès des immigrants. Ça a été appareillé également au fichier de taxes avec, je me rappelle, par l'autre fichier qui a été appareillé pour les rendre un peu longitudinales. L'enquête était un peu longitudinales, mais c'était quand même sur une courte période. C'est ça que Stati Canada est en train de regarder pour pouvoir, effectivement, analyser et avoir des données qui puissent être utiles au niveau longitudinal. Je suis d'accord. Vous voyez, les enquêtes, premièrement, ça coûte trop cher. Et ce n'est pas aussi facile de pouvoir avoir ces montants-là pour faire des enquêtes longitudinales qui sont répétitives dans l'OTAN. Merci. Alors, on a une autre question dans la salle. Merci. OK. Bon, c'est Firmin Zembi. Je suis doctorant au département de démographie à l'Université de Montréal. En fait, j'ai une question, c'est par rapport au questionnaire, je voulais savoir si c'était possible d'avoir accès au questionnaire maintenant ou bien on attend, comment on appelle ça, au moment de la diffusion des résultats pour avoir accès à toute la documentation. Je vais vous répondre à l'électrémat. Si vous pouvez, vous avez, le questionnaire est en ligne, ça fait depuis le début de notre enquête. Depuis le 2 août, le questionnaire est en ligne sur le site de Stati Canada. Si vous tapez, par exemple, même dans, si vous allez sur le site de Stati Canada, vous faites la recherche avec l'enquête sociale générale, les Canadiens ont travaillé à la maison, vous allez avoir l'accès au questionnaire. Merci beaucoup. Il est disponible. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Pour l'instant, moi, j'aurais peut-être une petite question d'abord de clarification. Quand vous dites que les fichiers analytiques seront disponibles le 14 novembre, est-ce qu'on parle bien des fichiers qui sont disponibles dans les centres de données de recherche, donc les micro-données confidentielles pour lesquelles les chercheurs doivent soumettre un projet à être approuvé et ensuite utiliser les données? Oui, c'est bien ça. Les fichiers analytiques, c'est les fichiers qui sont utilisés par les chercheurs. Donc, c'est vraiment les micro-données qu'on va, on fait des arrangements, bien sûr, après la diffusion, il y a les centres de données, certainement qu'ils vont parler avec Stati Canada pour pouvoir faire le dépôt dans les centres de données. Sinon, c'est vrai, oui, c'est les micro-données. C'est pourquoi je vous ai montré à la fin que les fichiers à grande diffusion seront diffusés au mois de mars. Ça, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de… on doit enlever certaines informations parce que c'est pour tout public, les informations confidentielles, il faut qu'on les enlève et puis qu'on décide ce qui reste là-dedans dans ces fichiers-là. Autrement dit, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui seraient intéressés à utiliser cette enquête-là, peuvent déjà se préparer puis soumettre une proposition possiblement dès la mi-novembre ou la fin novembre. Je ne sais pas exactement la date, mais aussitôt que les données sont diffusées, ça c'est sûr, c'est les micro-données qui seront déposées dans les centres de données. Merci beaucoup. Puis peut-être une autre petite question concernant à la fin de la présentation, vous avez dit que donc les réponses auront été couplées avec les fichiers de taxes pour déterminer le revenu, avec la permission donc des répondants. Est-ce que c'est une seule année où on peut remonter plus loin dans le temps? Ça c'est une très bonne question parce que l'enquête, c'était en 2016, donc le revenu qu'on demandait, c'était qui était disponible pour la Paris-Marc. Bien sûr, on a les données, les données de les fichiers d'impôt, c'est à partir de 1982, les fichiers qu'on a à Stasi-Canada jusqu'au dernier, c'est en 2015. Mais pour notre enquête, c'était spécifique, c'est pour le revenu de 2015. Seulement, parce que pour pouvoir les appareillements, c'est une autre procédure, ça demande beaucoup de moyens par exemple, et ça demande des autorisations pour pouvoir faire les appareillements avec tous les fichiers de taxes. Non, c'était pour les données de 2015. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne? J'avais une dernière petite minute parce que j'ai une dernière petite question pour moi. Oui, allez-y. Si vous me permettez. Ça me fait plaisir. J'avais dit notamment qu'il y avait, je ne sais pas si c'est une question ou un module sur l'éthique au travail. Et un, est-ce que c'est la première fois qu'on pose ce genre de questions-là? Et deux, qu'est-ce que c'est plus concrètement l'éthique au travail? Est-ce que c'est l'éthique des personnes elles-mêmes, donc le temps qu'elles veulent consacrer leur perspective sur le travail? Ou c'est les conflits d'intérêts? J'aimerais peut-être si vous pouvez élaborer un petit peu. Oui, c'est, premièrement, il y a de nouvelles questions qui ont été ajoutées, mais ça a été posé dans les enquêtes précédentes. Mais il y a de nouvelles questions qui ont été ajoutées. Mais l'éthique au travail, c'est comment le répondant, il se sent au travail, c'est quoi, comment il vit avec ses collègues au travail, comment il vit avec ses superviseurs, comment il vit avec les gestionnaires. Donc, beaucoup de questions là-dessus, c'est vraiment l'éthique, comment on se comporte, est-ce qu'il y a des conflits au travail, comment il va en dehors des îles de travail, comment il rencontre ses collègues. Donc, c'est toutes ces questions-là. Si vous voulez avoir, je ne me rappelle pas toutes les questions, mais comme c'est en ligne, vous pouvez aller voir toutes les questions qui ont été posées à ce sujet. Ça, c'est un thème qui est quand même intéressant. Parfait, merci beaucoup. Alors, dernière chance, il n'y a pas d'autres questions en ligne. Donc, par conséquent, je veux vous remercier d'avoir, de vous être déplacé jusqu'à Montréal, de venir nous voir et donc de présenter cette enquête. Donc, les données seront bientôt disponibles pour faire vos recherches, pour ceux que ça intéresse. En terminant, je rappelle donc que la vidéo et la présentation PowerPoint seront disponibles sous peu, sur notre site web et sur YouTube. Et j'aimerais aussi vous dire que la conférence annuelle du réseau aura lieu à Montréal les 14 et 15 novembre prochains. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas loin, on a un superbe programme avec plus de 50, 60 chercheurs, si je ne me trompe pas. Donc, je vous invite à vous inscrire, à vous joindre à nous. Et voilà. Merci beaucoup encore une fois et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Alors, si vous avez probablement des questions, ce sont les personnes à contacter. Ou alors, s'il faut vraiment, quand ça sera publié pour les données, ça serait la dernière adresse courriel. Vous envoyez celle à notre service à la clientèle qui se charge d'extraire les données si vous avez besoin des tableaux particuliers, spécifiques. Ou alors, vous pouvez nous contacter également. On transmet l'information. Alors, je vous remercie. C'est un plaisir. Mais comme je l'ai dit, j'aurais aimé parler des données avec Réel. Mais c'est important quand même pour pouvoir vous préparer, connaître les thèmes qui sont dans cette enquête-là, avec ses potentiels. C'est intéressant. Quand ça sera publié d'ici un mois, si vous avez des idées de recherche… Pour les données, on vous réinvite dans les prochains mois. Ok. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci.